Bonjour Didier Ferrier. Bonjour Daniel. Fondateur et directeur général de l'entreprise EODOM que vous avez fondé en 2007, c'est quoi votre job ? Alors mon job en tant que fondateur c'est de diriger la société EODOM. Effectivement je l'ai créé en 2007 en partant de zéro. Et EODOM c'est un acteur majeur dans l'écosystème de la relation client puisqu'en fait on est un outsourceur un peu particulier puisqu'on a développé ce qu'on appelle le homeshoring il y a 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Donc on travaille essentiellement avec des agents indépendants depuis leur domicile. Donc on était assez précurseur dans le travail à domicile. On reviendra un peu sur cette notion. Et on fait ça surtout sur les services après-vente, le service à la clientèle, surtout sur les mails, sur les appels entrants. Mais pas de vente agressive en sortante, c'est pas notre créneau. Et on va créer une symbiose entre les conseillers qui sont indépendants auto-entrepreneurs et le client final qui va lui ressembler. Et c'est ça notre spécificité, c'est d'offrir à nos clients de la flexibilité, un matchmaking, donc une ressemblance pour sortir un niveau de performance. Et avec un modèle économique évidemment qui est plus intéressant que certaines offres du marché. Donc on s'est implémenté à partir de 2007. C'est une idée qui existait déjà aux Etats-Unis, qui avait pris un peu d'avance sur nous à cause de la technologie voix sur IP qui permettait d'envoyer un appel au domicile. Donc on l'a fait un peu plus tard ici. C'est pas moi qui ai inventé le concept, ça existait aux Etats-Unis. Et mon premier job, ça a été d'adapter ce modèle dans ses contraintes juridiques principalement. La petite anecdote, c'est qu'au début, sur la première version du site web, on demande est-ce que vous êtes indépendant ? Et tous les candidats agents futurs pour travailler avec nous nous répondaient qu'ils étaient avant, qu'ils étaient indépendants, pardon. Évidemment, un adulte est indépendant. Ils comprenaient pas qu'on parlait de statut juridique, puisqu'on était deux ans avant le statut de l'auto-entrepreneur. Donc évidemment, les choses ont beaucoup plus évolué. Et donc on s'est insérés sur un marché qui nous attendait pas. On reviendra un peu dessus, ça c'est quelque chose de très particulier. La relation client, les centres de contact, ça existait évidemment en 2007. Il y avait déjà des très belles entreprises françaises. Le leader mondial est une entreprise française, était déjà une entreprise française. Donc personne n'avait besoin des hauts d'hommes. Et donc il a fallu, par l'offre de valeur, s'insérer sur ce marché, montrer qu'on avait une innovation, montrer qu'on avait une différence, convaincre les clients. Et 15 ans après, on est toujours là, 15 ans après, on a grossi. Et donc c'est ça, au quotidien, mon job, c'est de développer ça, c'est de croire en cette idée-là et de la développer au quotidien, évidemment, en animant les équipes au quotidien avec une équipe de 40 personnes qu'on a ici en région parisienne. Et puis derrière, on a un réseau de 650 à 700 agents qui travaillent pour nos clients. C'est quoi votre histoire professionnelle ? Alors mon histoire professionnelle, elle est faite de rencontres, elle est faite de diplômes un peu sur le tard. À la base, je suis ingénieur télécom. Donc je commence dans les télécoms. Et j'ai la chance, avec mon âge avancé aujourd'hui, d'avoir vécu le boom des télécoms. Je suis arrivé fin du boom de l'informatique et boom des télécoms. Donc je rentre chez un petit opérateur qui a une croissance pas possible, où j'apprends le management très vite sur le terrain. Je m'occupe du déploiement des réseaux. On devient neuf télécoms que tout le monde connaît. Voilà. Et ce parcours-là m'a donné effectivement l'envie d'entreprendre, l'envie d'innover, l'envie d'être dans des situations nouvelles. Et donc j'ai un parcours où, après avoir fait de la technique, à un moment, je comprends assez vite que je ne veux pas être un expert technique. Et ce qui m'intéresse, c'est le client. Et un peu le commerce, parce que je parle trop. Et donc je m'imagine qu'en parlant trop, le commerce, ça doit être agréable. Et puis la structure qui m'emploie à l'époque me dit, il y a un peu d'un point de crédibilité avant d'aller au commerce. Et on a une opportunité pour toi, va vers ce qu'on appelle le service client à l'époque. Et je me retrouve dans le service client, à animer le service client, à le construire, à le développer. Et j'en suis malheureusement pas sorti. Puisque après l'opérateur des télécoms, je vais dans l'ouverture du marché de l'énergie. On retrouve un point commun. On était dans l'ouverture du marché des télécommunications dans ces années-là, avec les premiers accès Internet, avec l'arrivée de la DSL. Après, je vais dans l'ouverture du marché de l'énergie. Et c'est de là que je rencontre certains entrepreneurs célèbres et que je vois naître un besoin sur la relation client. Et c'est comme ça que j'arrive à l'idée d'Eodham. C'est quoi le fil rouge de votre carrière ? Je viens de le dire un petit peu. Pardon, je n'ai pas été clair. C'est le fait d'être sur des environnements innovants, où on fait des choses qui n'ont pas existé, où à chaque fois on est face à des défis un peu nouveaux. À chaque fois, on a du mal à trouver les bons collaborateurs. Parce qu'évidemment, on est sur quelque chose d'ascendant, sur quelque chose un peu nouveau, sur un peu un boom. Il faut se faire sa place, il faut faire différemment. Quand on est à l'époque chez Neuf Télécom, il y a l'opérateur historique qui est super performant, qui est super gros. Il y a des gens qui ont une nouvelle société, qui commencent par un F avec deux, qui aussi sont super performants. Et nous, il faut qu'on trouve notre place, il faut qu'on fasse différemment. Ce n'est pas pour faire du copie-coller. Quand j'arrive chez Poeo, dans l'énergie, c'est pareil, il y a un monstre en face. Il y a un monstre en face qui s'appelle EDF. Nous, on est minuscule, on est 150 et on grossit très, très vite. Et donc, il faut réinventer les choses. Il faut faire un service client différent. Et quand j'arrive chez Odom, c'est pareil. J'ai un marché devant moi. J'ai des acteurs qui font déjà 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, j'ouvre avec zéro. Et donc, il faut faire autre chose. Il faut faire différemment. Il faut croire en ce qu'on fait, se dire qu'on est capable de le faire parce qu'on le décide, se donner les moyens. Et ça, ça m'a toujours un peu suivi. Et ça commence dès les études parce que je n'ai pas fait mon école d'ingénieur de façon classique. Donc, il a fallu que je me batte pour trouver un chemin détourné. Et professionnellement, ça a aussi tout le temps été ça. Donc, tout le temps, être dans cette conviction, dans cette challenge vers des choses qui n'existent pas, vers leur sens, être dans l'invention et on n'en voit pas des gens sur la lune. Mais être toujours dans cette façon de prouver et de se dire qu'on est capable de faire autrement et de faire les choses. Deux dates marquantes dans votre vie ? Alors, on va faire deux fois deux pour changer un peu. Les deux premières dates qui me viennent à l'esprit, c'est assez banal. C'est les dates de naissance de mes deux garçons, évidemment. Un en 2005 et l'autre en 2009. Et puis, les deux autres dates qui me viennent à l'esprit après, c'est pour ça que je dis deux fois deux, c'est deux dates professionnelles. Donc, évidemment, c'est 15 mai 2007 puisque c'est la création des hauts d'hommes. Et donc, c'est un souvenir assez ému, la création, parce qu'on se lance, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer. Voilà, c'est évidemment marquant. Et puis, la deuxième date, c'est le 15 mars 2020. Alors ça, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent. Je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est passé le 15 mars 2020. Parce que là, on est, pour un entrepreneur, face à un événement qui n'a aucun repère. Alors, l'entrepreneur, tous les jours, est face à des situations sur lesquelles il n'a pas de repère. Il faut qu'il s'adapte. C'est sa vocation d'entrepreneur, c'est de se débrouiller, c'est de s'adapter par rapport à ses objectifs. Mais là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, comment on va supporter ça ? Comment on va survivre à ça ? Qu'est-ce qui a été préparé pour survivre à ça ? Ce jour-là, quelle attente ont les collaborateurs ? Comment ça va se passer avec les clients ? Le 15 mars 2020, je n'ai pas le ciel qui me tombe sur la tête. Mais j'ai un peu ce sentiment. Et je suis très excité par ça. Parce que j'aime ce type de challenge, j'aime ce type de défi opérationnel. Et là, je me dis, ça peut être une opportunité qu'on n'a pas eue avant. Ça peut être un vrai rebond pour EODOM. Ça peut être une catastrophe sur certains points. Et on est à l'aube de cette phase que tout le monde connaît, qu'on n'a presque pas fini. Puisqu'on a été dedans. Maintenant, on est dans l'après. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fini l'après-Covid ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment une date marquante professionnelle. Ce 15 mars où les choses basculent, où le monde s'arrête. Et on écrit autre chose ce jour-là. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client avec tout ce que vous avez vécu ? C'est ce service client. Et c'est l'envie de voir le client et de s'intéresser à quel est le comportement du client. Et ça, j'y viens sur la technique. J'y viens dans les télécoms. Je le garde en fil conducteur dans l'énergie. Et je crée une société qui amène un service au client final différent. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait tomber dedans. Et je n'en suis pas sorti. Parce que c'est vraiment passionnant d'être toujours dans cette recherche de satisfaction des clients et du client final. De voir la transformation qu'il y a eu. On en reparlera tout à l'heure. En fonction des années, comment les choses évoluent, comment le client a pris une part différente. Il se passe plein de choses. Et donc, quand on tombe dans cette marmite-là, je pense que soit tout de suite, on se dit, oh là là, je ne veux pas parler à un client. Oh là là, un client, c'est que des ennuis. J'ai eu un manager un jour qui disait, en rigolant, pas de service, pas de client, que du bonheur. Voilà, il était à l'opposé de ça. Et moi, j'ai toujours recherché l'inverse. Parce que la vraie vie de l'entreprise, c'est un client. Et donc, c'est du service client, de l'expérience client. Et sans ça, il n'y a pas l'entreprise. Il faut d'autres composants, évidemment. Mais le premier composant, c'est le client. Sans client, il n'y a pas d'entreprise. Aujourd'hui, nous, sans client, il n'y a pas des hauts d'hommes. Donc, on tombe dedans. Si on aime ça, j'ai un peu du mal à comprendre et on voit bien, dans l'écosystème, on est beaucoup à être resté, avoir des parcours où on passe d'entreprise en entreprise, de secteur en secteur. Mais on a ce fil rouge parce que, quand on aime ça, on le garde, je pense. Alors, c'est quoi le futur de l'expérience client, finalement ? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, et Odom est un très bon observateur, puisqu'on a des clients dans tous les secteurs d'activité, que ce soit du retail, que ce soit de l'assurance, que ce soit de la mobilité. Voilà, on est avec plus de 30 clients, un observatoire, puisque notre modèle va s'appliquer sur des secteurs différents. Et donc, on voit cette évolution de l'expérience client au sens un peu tourné vers la prise, évidemment, de pouvoir du consommateur. Et ce qu'on voit, c'est que le client final, l'expérience client, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un concept marketing. On parlait de service client, puis un jour, on a dit, tiens, ça va être bien, on va parler d'expérience client. Mais ça n'a aucun sens, l'expérience client, ça ne veut rien dire. C'est du marketing, du microcosme parisien pour parler de la relation client, la façon dont on traite un client. Donc, la meilleure expérience client, c'est, pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de célèbre que vous reconnaîtrez, c'est best service is no service. C'est-à-dire que, quand j'achète quelque chose, si la promesse est tenue, il n'y a pas d'expérience client. L'expérience client, c'est d'avoir ce que je veux. Alors après, on peut mettre une deuxième couche, d'aller au-delà. Et moi, je parle plus de satisfaction client que d'expérience client. C'est, je livre ce qu'on m'a acheté, là, j'ai un niveau de satisfaction client qui devrait être le zéro. Si je vais au-delà, là, effectivement, on peut parler d'augmentation de la satisfaction client et donc, on peut le marketer comme une très bonne expérience client. Donc, chez Odom, avec nos clients, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'avoir une capacité avec ce matchmaking, d'être dans un niveau de qualité, pas simplement pour remplir des KPIs, respecter des process, d'essayer d'aller un cran au-delà. Un exemple, qu'on ne vit pas, mais qui va parler à tout le monde. Quand je vais dans un hôtel, si on a eu une intention, parce qu'on me connaît, particulière dans ma chambre et qui n'est pas dans la chambre standard, on a été au-delà de la satisfaction. Ce que j'ai acheté, c'est une chambre de telle taille, voilà, libre, etc., avec de quoi me laver, de quoi me dormir. Voilà, ça, c'est normal. Si on est en dessous de ça, on parle de mauvaise expérience client, mais moi, je dis qu'on n'est plus dans l'expérience client, là. On est dans une insatisfaction qu'on a générée. Tu vois la différence ? Je me permets de te tutoyer, puisqu'on se connaît. Et donc, je suis plus à l'aise avec ces concepts-là et le concept d'expérience client. Alors, évidemment, mon propos, il est très orienté service client, il n'est pas orienté acquisition de clients, où là, de chaque expérience, on fait une opportunité de vente. Je crois que c'est un autre secteur. Moi, je suis vraiment focalisé sur le service au client, donc la satisfaction de clients par rapport à la promesse d'achat. Et donc, quand la promesse de service est délivrée, c'est pour moi juste normal. Après, on va au-delà, on ne va pas au-delà. Donc, je suis un peu gêné avec ce concept d'expérience client, puisque je le trouve très marketé, mais il faut savoir de quoi on parle. Alors, l'avenir aujourd'hui, on a un premier constat depuis quelques années qui est clair, c'est que les clients, les consommateurs ont pris le pouvoir sur les marques, il n'y a plus de discussion. On a la digitalisation, l'automatisation et même, il y a qui vient aider l'humain sur les choses à faible valeur ajoutée. Et donc, l'avenir, c'est que l'humain amène ce plus dans la satisfaction client. Amène ce plus en anticipant par rapport aux besoins, en connaissance du client. Donc, ça passe aussi par des outils. Mais je pense qu'on a des très beaux jours parce que, justement, l'humain va amener une valeur qui ne peut pas se remplacer. Et l'humain va perdre moins de temps sur des choses qui sont à plus faible valeur ajoutée. Et ça, on le constate sur le marché, on le constate chez mes concurrents, on le constate partout. C'est l'attente des clients et c'est l'attente des consommateurs. Quand je dis des clients, de mes clients, grandes marques, mais c'est aussi l'attente du consommateur final. Donc, aujourd'hui, on a des clients comme La Redoute, comme Decathlon, par exemple, comme Taxi G7 qui nous demandent des niveaux de satisfaction qui sont mesurés mais qui sont au-delà de simplement bien exécutés et qui sont très exigeants là-dessus puisque le niveau de satisfaction plus, d'expérience client positive, d'expérience client maximisée, d'expérience client, on peut faire du vocabulaire, du marketing, c'est justement que leurs marques en fassent une différence par rapport à leurs concurrents. Un exemple sur lequel je n'ai pas beaucoup de clients malheureusement, si on prend le secteur de la banque, c'est typiquement le cas. Les produits, les taux, les choses, c'est assez comparable. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est les conseillers, la façon dont ils traitent les choses et comme la banque est pour moi un des endroits où sur certains domaines, on a, je pense, la pire expérience client qui est tout ce qui est authentification, sécurité, qui nous embête tous les jours avec les mots de passe, l'évolution de la sécurité qui nous pollue et qui, là, nous fait vivre des expériences client négatives. Parce qu'hier, je me connectais comme ci, comme ça, maintenant, il faut que j'ai mon mobile, il faut que j'ai ci, il faut que je change mon mot de passe tous les mois. Voilà, donc c'est une réalité et ça, ce n'est pas positif en termes d'expérience. Et donc, sur ce secteur, ils ont vraiment à inventer, à trouver comment ils font une différence en allant au-delà du simple service sur lequel ils offrent tous la même chose. Alors, quel est l'avenir de l'humain dans l'expérience client face à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ? Sans être un expert de l'IA, évidemment, je pense qu'il n'y a pas d'IA sans humain, qu'une IA, il faut lui apprendre dès que c'est les humains qui lui apprennent, que l'IA apprend en fonction de ce qu'elle rencontre et comment les humains lui ont permis de l'apprendre et que l'IA va nous permettre d'aller au-delà mais va laisser une place sur l'émotion. Alors, ça, c'est aussi en ce moment très important et compliqué à définir. C'est-à-dire que le ressenti, l'émotion, c'est des choses sur lesquelles l'IA peut avancer mais pas au point de pouvoir remplacer la perception de l'humain qui est fonction de sa personnalité et de son vécu. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose, l'empathie entre eux. Et moi, je suis très optimiste sur l'avenir parce que la crise du Covid, par exemple, nous a montré que quand on empêche les humains de se déplacer, l'économie s'écroule. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment où on a l'IA, à un moment où on a l'Internet partout, à un moment où on a tout digitalisé, où on sait travailler à distance, on sait tout faire, qu'est-ce qui se passe le 15 mars ? On arrête juste de se déplacer. Donc, si on avait projeté avant cette histoire, on aurait dit change rien. Change rien. Au contraire, on va arrêter de se déplacer, c'est bien pour la planète, on va arrêter de brûler du kérosène, c'est parfait, mais ça ne va rien changer. La réalité, et personne ne pouvait l'anticiper, c'est qu'en arrêtant de se déplacer, c'est vrai qu'on a aussi arrêté la circulation des marchandises, on a tout écroulé. Donc, on voit bien que l'humain reste, et ça, je trouve ça rassurant, reste vraiment le moteur de développement de l'avenir, même si la technologie, et l'IA, va amener des choses, donc va nous simplifier des choses, va nous aider. Tout le débat, en ce moment, avec ChatGPT, le montre bien. Mais l'émotion dans ChatGPT, il y a des modèles qui travaillent là-dessus, encore une fois, je ne suis pas un expert, je peux te dire des bêtises, mais je pense qu'il y a une vraie place sur l'humain pour jouer ce rôle, pour être dans l'émotion, pour être dans l'empathie, pour être dans des proximités culturelles, des choses comme ça, où là, on a encore des belles années, et on a encore des capacités à développer des choses. Donc, quand on a une société de service, évidemment, comme est Odom, on mise sur l'humain, c'est un métier d'humain. Aujourd'hui, moi, si on me donne tous les outils de la Terre, et tout l'argent du monde, si je n'ai pas d'humain, je ne développe pas mon activité. Je ne développe pas mon activité, je ne sers pas mieux mes clients, je ne trouve pas de nouveaux clients, voilà, sans l'humain. Alors, quel héritage souhaitez-vous laisser ? C'est une question que je ne me suis pas encore posée, même si, là, j'avance, ça me le rappelle, ta question. je pense qu'on a créé avec Odom un acteur important dans l'écosystème qui a été un peu copié, pas trop, donc ce n'est pas une idée d'un farfelu, donc c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est bien d'avoir un peu de concurrence et que des gens nous aient copié, et nous, on avait presque copié les Etats-Unis, donc je le vis très bien. On va laisser une place dans le sens où on va laisser le fait qu'il y a dans le monde des centres de contact des modèles différents et qu'on a amené un modèle de plus qui n'a pas remplacé les autres, qui n'est pas mieux ou moins bien qu'à ses spécificités et aujourd'hui, j'ai des clients qui utilisent des modèles variés. Dans le retail, il peut y avoir un acteur dit offshore, il peut y avoir un acteur en France, ils ont et au d'hommes, voilà, et c'est la richesse de ce panel. Donc, ce que je vais laisser, c'est j'espère que je vais laisser une entreprise qui continue à être rentable, c'est pas pour tout de suite non plus, mais voilà, c'est plus le fait d'avoir créé cet acteur et d'avoir laissé ça et puis, je vais laisser un autre point, c'est que je crois qu'on peut croire en ses rêves, être entrepreneur, c'est réaliser quelque chose et laisser que c'est possible, on ne tombe pas dans la marmite de l'entrepreneuriat, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une idée de génie qui vous fait être entrepreneur, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une organisation, c'est un engagement et ça, je le laisse à mes proches j'espère que ce sera un modèle pour mes enfants, qu'ils le comprendront et qu'on laisse ce type de valeur, voilà. Avez-vous des regrets ? Pas vraiment, je pense que tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de le faire au mieux, ce que je n'ai pas réussi, je n'ai pas le sentiment forcément d'avoir le regret de me dire si j'avais fait comme si, j'avais fait comme ça, alors oui, d'autres à ma place, en partant sur la même ligne, auraient fait mieux, c'est évident, d'autres auraient fait moins bien, donc moi, j'assume ce que j'ai fait, je suis assez fier de ce que j'ai fait sans non plus en être prétentieux, on aurait pu faire mieux, de là à nourrir des regrets, tous les jours, j'ai fait le maximum, donc comment après, on peut nourrir des regrets ? Alors, comme tous les entrepreneurs, des erreurs, j'en ai fait, évidemment, et Odom pourrait, sur certains points, mieux se porter, mais on n'a pas à se plaindre, une société qui part de zéro, qui est encore en vie au bout de 15 ans, qui est rentable, qui a des clients prestigieux, qui attire des talents, voilà, qui est une référence en France, et je crois que je n'ai pas l'équivalent en Europe non plus, je suis fier de ce que j'ai fait, donc des regrets, pas mon modèle, les regrets. Qu'est-ce qui vous a le plus nourri, et qui vous a fait grandir professionnellement ? Mes collaborateurs, mes collaborateurs, mes collaborateurs, parce que tous les jours, on réapprend avec eux, on est face à des générations différentes, à des modes de pensée différents, et donc tous les jours, il faut grandir, il faut s'adapter, il faut se réinventer, c'est vrai avec les clients, mais ça va moins vite qu'avec les collaborateurs, et donc ça, on se nourrit énormément de ça, parce que la réussite d'Eodome, c'est la réussite des collaborateurs, c'est une équipe, c'est une équipe, moi je suis très attaché au sport d'équipe, et c'est pas une idée tout seul, et Odom, c'est pas Didier Ferrier, c'est l'équipe autour de Didier Ferrier, et ça peut marcher sans Didier Ferrier, à partir du moment où il y a la bonne équipe, où il y a la bonne équipe, et donc on doit se nourrir des collaborateurs, c'est des moments extrêmement agréables, parce qu'ils nous apportent, parce qu'ils nous remuent, parce qu'ils nous font progresser, quand certains ne nous font pas progresser, il faut savoir prendre des décisions des fois un peu plus difficiles, voilà, et donc ce qui me nourrit le plus, c'est les collaborateurs, et un peu les clients, bien sûr, mais d'abord les collaborateurs, c'est d'abord à eux que je pense, parce que c'est d'abord avec eux qu'on fait les choses. C'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends ? Je ne sais pas si on décompresse quand on a sa propre société, je n'ai pas l'impression qu'on compresse, mais je n'ai pas l'impression non plus qu'on décompresse, forcément c'est toujours dans un coin de la tête, alors j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, d'avoir réussi ce projet-là grâce à mon épouse, je n'aurais pas pu le faire sans elle, ça c'est une évidence, parce que c'est tellement accaparant, la création d'une entreprise, son développement, on y met tellement d'heures, tellement d'énergie, et oui, on met la famille en deux, et donc si vous n'avez pas à côté de vous quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient, avec des règles claires, ça ne peut pas marcher. Donc les deux garçons qui ont 17 et 13 ans aident bien à décompresser quand même, deux ados, ça aide à décompresser, ça c'est sûr, et puis à côté de ça, j'ai un engagement associatif dans le soccer, dans la ville où j'habite, puisque j'habite autant en France qu'au Canada, à Montréal, et donc je me suis engagé dans ce type d'action, collective, c'est encore un sport d'équipe, je m'en suis nourri aussi de la partie professionnelle, et au-delà de la passion, j'ai repris un parcours un peu construit de la même façon, c'est-à-dire que j'ai passé des diplômes d'entraîneur, je coache des équipes en ayant les diplômes qu'il faut malgré que je n'ai pas un physique d'Apollon, et du coup j'ai des équipes, j'ai commencé par les équipes de mon fils, maintenant je n'ai plus les équipes de mon fils, je passe des diplômes supérieurs pour accompagner le développement de ce club, ou j'interviens aussi au conseil d'administration, donc j'ai un engagement qui permet d'avoir quelque chose à côté qui vient nourrir ma motivation, en plus on est aussi sponsor de petits clubs en région parisienne, donc c'est une façon dans le cadre du mot magique de la responsabilité sociale de contribuer aussi au développement du sport avec des moyens faibles mais très concrets, on sponsorise une équipe dans le 91 que personne ne connaît, mais on leur apporte vraiment quelque chose, ça leur a permis d'acheter de l'équipement, d'avoir plus de jeunes sur le terrain, de boucler leur budget et les bénévoles qui sont à la tête de ça, c'est des choses très importantes, alors évidemment on ne va pas faire une pub à la télévision sur notre sponsoring mais ce n'est pas ça qu'on cherche, c'est d'être dans le concret, de faire avancer des projets et c'est ce que le club à Montréal aussi m'a présenté, donc c'est pour ça que je les aide, donc c'est une façon de décompresser, d'être sur cette activité-là et avec le décalage horaire c'est assez facile puisque Montréal est à moins 6 heures de la France et donc la fin de journée là-bas, vous êtes en pleine nuit ici et donc ça ne mange pas sur ma capacité de travail et ça permet aussi d'oxygéner le cerveau et de garder la motivation. Qu'est-ce qui vous motive le matin pour vous lever ? Développement des hauts d'homme, tous les jours, tous les jours c'est l'obsession. Prendre le café, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour contribuer à ce que la société grandisse ? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, ça ne s'enlève jamais, c'est comment on réussit mieux avec les clients, comment on a des nouveaux clients, comment on résout les problèmes, comment on prend les bonnes décisions et tous les matins, c'est ça parce que sinon, on n'entreprend pas, sinon on ne développe pas. Donc le matin, ce n'est pas est-ce que j'ai envie d'aller jouer au golf ou est-ce que je vais travailler ? Je ne sais même plus ce que c'est que le mot travailler en fait. C'est qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui ? Comment j'avance sur mes endpoints que j'ai envie d'avancer et c'est une lutte contre le temps en permanence parce qu'il faut évidemment dormir, il faut aussi être un peu disponible pour sa famille et c'est toujours ce compromis-là. Mais si je pouvais, je ferais du 100%, je ne dormirais pas. Tellement, j'ai une boulimie de travailler et la façon de décompresser, en plus pour gérer le stress, la seule façon d'évacuer le stress, c'est de travailler, c'est d'avancer sur les sujets. Ça fait deux fois que je reprends le fait de travailler parce que je n'aime pas ce mot-là. C'est-à-dire qu'en fait, je construis un projet avec mon équipe, j'avance sur les sujets et c'est ça mes journées. J'ai du mal avec ce mot. Voilà, c'est pas... Et donc, c'est ça qui me fait lever le matin. Qui sont vos modèles dans la vie ? Les modèles, je crois que c'est les golfeurs professionnels, les grands golfeurs. J'ai pas mal joué au golf quand j'étais un peu plus jeune. C'est vraiment un sport que j'adore et j'ai une vraie passion pour le golf, même si, comme tout le monde, je suis très mauvais. Et ce qui m'inspire, c'est ces grands golfeurs parce que dans le golf, vous avez une remise en cause permanente. Vous tapez une balle, vous tapez un coup, elle est magnifique. Coup d'après, vous faites quelque chose de catastrophique. Et il faut évacuer à chaque fois. C'est pas parce que vous allez réussir une fois que vous allez réussir demain. C'est le coup d'après. C'est pas parce que vous allez rater le coup que le coup d'après ne peut pas être bon. Donc, il y a une humilité. Il y a de la stratégie, il y a de la réflexion, il y a de la technique, mais pas seulement. Et ça, je trouve que c'est très inspirant parce que c'est des gens, des golfeurs professionnels qui vont tout le temps, ils se remettent en cause. Ils perdent beaucoup plus qu'ils gagnent. Forcément, toutes les semaines, sur les grandes compétitions, il y a un vainqueur et ils sont 120 au départ ou 64, je ne me rappelle plus. Donc, il faut accepter de se relever, accepter l'échec, se relever. Et donc, je trouve que ça, c'est très inspirant. Et donc, c'est vraiment, c'est les grands golfeurs, j'ai beaucoup d'admiration, même si je n'en connais pas beaucoup, voire même pas du tout, évidemment. Mais leur carrière, le fait qu'ils continuent à jouer malgré tout ça, je trouve que c'est très inspirant. Très, très inspirant. Quelles sont vos musiques du moment ? Moi, en musique, j'ai, comment dire, pas une musique du moment, j'ai un artiste que je suis depuis mon plus jeune âge qui est quelqu'un qui, pour moi, est charismatique et qui reprend des valeurs auxquelles je crois, c'est Jean-Michel Jarre. Donc, la musique de Jean-Michel Jarre est assez peu connue, entre guillemets, avec certaines générations, mais elle a quand même traversé beaucoup de générations. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est une musique qui était innovante. En fait, c'est le début de l'électro avec sa capacité qu'il a eue à concevoir même des instruments comme la harpe, le laser, la harpe laser qui conçoit à un certain moment. Il a eu un succès énorme, transgénérationnel. Il est encore en train de produire et de faire des concerts. Il n'est pas... Voilà, on profite encore de lui. Et je trouve que c'est une musique qui, en plus, est intemporelle et qui a vraiment amené quelque chose dans le paysage et donc je m'y retrouve. Donc voilà, c'était pas un genre qui existait. Pour moi, c'est l'ancêtre un peu de la techno. Il a innové, il a bouleversé, il y a cru et au début, on l'a pris pour un fou. Et donc, je retrouve un peu tout ce que je viens de vous dire. Et donc, c'est ma musique préférée. J'écoute du genre Michel Aïza quasiment près... Pas tout le temps, mais le dernier album, je le connais par cœur. C'était le cadeau de ma femme et mes enfants à Noël quand il est sorti. Pas l'année dernière, l'année d'avant, je crois, ou il y a deux ans. Je connais tous les tils, je les ai sur mon ordinateur. C'est tout le temps un repère pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne. Tous les albums, je les connais quasiment tous, je les ai tous. Parce qu'il y a tout ça qui est porté à travers ce style musical et sa musique qui me correspond. Quelle citation vous correspond le mieux ? Une citation simple de Napoléon qui est quand on veut, on peut et quand on peut, on doit. Quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes générations ? Je pense qu'on vit à une époque où on n'a pas inventé le changement de génération. Il y a des différences entre les générations, ça existait avant. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, entre les générations, les fossés sont plus grands parce que ça va plus vite. et donc on a plus de mal à se comprendre. Mais par contre, je pense qu'il reste des points communs et ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut oser, il faut croire en l'avenir. Donc leur avenir, il n'est pas écrit. Même le mien, il n'est pas écrit, je suis loin d'avoir fini. Mais le leur, il n'est pas écrit et ils l'ont dans leurs mains et cette chance-là, la comprendre quand on est jeune, ce n'est pas forcément évident. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est ça. C'est oser, vous avez tout devant vous, alors c'est évident, mais en même temps, c'est qu'ils doivent le vivre. Donc j'ai du mal avec les jeunes générations qui veulent tout tout de suite, j'ai du mal avec les jeunes générations qui pensent que tout est écrit d'avance, qui ne se laissent pas porter par des rencontres, qui ne croient pas aux fruits de leur activité, qui pensent que s'ils ont une bonne activité, ils travaillent bien ou ils ne travaillent pas bien, ça ne changera rien parce que les choses sont établies par avance. Ben non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, donc il faut croire en l'avenir. L'avenir, il n'est pas forcément noir. Il y a un moment, d'un faux et il faut croire en soi et il faut oser, oser, oser faire et oser faire, c'est entreprendre. Et je pense que c'est ça mon message le plus important, c'est vous avez tout dans les mains, chacun apprenez à vous connaître, oser, progresser et Odom, on l'a construit comme ça, on l'a construit avec cette conviction-là et quand on arrive à être avec des clients aussi prestigieux que ceux que j'ai cités, c'est parce qu'on a cette capacité-là, c'est parce qu'on est capable d'exécuter une promesse et les clients, c'est ça qu'ils apprécient et donc c'est vraiment une philosophie qu'il faut avoir, oser, entreprendre, tout en étant évidemment honnête, intellectuellement, on ne vend pas la lune et on ne promet pas des choses qu'on ne sait pas faire mais c'est vraiment une caractéristique qu'on a chez Odom et que les collaborateurs qui sont avec moi, ils ont envie de ça aussi, ils ont envie de ça ou alors ils ne sont pas heureux dans l'environnement et malheureusement ils nous quittent mais c'est de créer ça et donc les jeunes doivent avoir cette envie, je suis très heureux de voir que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'entrepreneurs alors est-ce qu'il y a plus d'entrepreneurs parce qu'ils veulent fuir un modèle qui ne satisfait pas ou est-ce que c'est une vraie vocation ? A la limite on s'en fiche qu'ils osent, qu'on arrive à se relever, quand on rate quelque chose, qu'on aille enfin dans cette direction-là parce qu'on a plein de qualités, qu'on a des bons niveaux de formation de base, des sous il y en a, voilà, il faut entreprendre, il faut oser faire les choses, il faut se tromper, il faut progresser et ceux qui ont entrepris, on doit transmettre ça, on doit leur communiquer cette envie-là, on doit être pas des modèles parce qu'ils ont pas à nous copier, ils ont à inventer leur propre page, leur propre histoire. Moi j'ai copié personne, j'ai copié personne, pas parce que j'étais plus malin que les autres, c'était juste, j'ai fait ma voix, j'ai fait mon truc et j'ai essayé de ne ressembler à personne, j'ai pas voulu imiter un tel ou un tel et j'avais pas un objectif d'être Toto, d'être Titi, d'avoir, je voulais juste, voilà, avoir ce chemin, avoir ce chemin, me nourrir et grandir comme tu disais et je pense que c'est ça qu'on doit leur montrer et qu'ils inventent leur page et qu'ils inventent leur page, en plus il y a des défis là qui arrivent qui sont, voilà, on va pas les citer mais c'est des opportunités pas possibles, des défis pas possibles, un nouveau monde à réécrire, enfin, ils ont autant de chances qu'on avait quand on était jeunes, voilà, ils ont rien perdu, on a, il n'y a pas d'opportunités qui sont perdues, c'est pas moins intéressant aujourd'hui de regarder et de construire l'avenir, c'est encore plus excitant et je rêverais d'avoir 25 ans mais je rêverais d'avoir 25 ans. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir Didier ? Cette foi-là, cette passion-là, l'équipe, les clients quotidiens, l'engagement associatif, voilà, je me sens très jeune dans cette philosophie-là, dans cette flamme, dans cette passion, je crois que c'est important de la garder parce que ça rejoint ce côté transmission donc c'est vraiment important et c'est ça qui me motive et qui me fait courir, oui, mais encore. Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or ? Un message un peu cohérent avec tout ce que je viens de raconter pendant 10 minutes, c'est que là, c'est une phrase de Paul-Émile Victor, la seule chose qu'on risque de ne pas réussir, c'est celle qu'on n'a pas tentée. Voilà, et je pense que là, tout est dit, tout est dit parce que ça résume vraiment mon approche et ce qu'on a fait avec EODOM, on est la preuve, on l'a tenté, on l'a réussi, si on s'était dit, si on avait écouté les gens qui étaient fous, on marchera jamais, tu vas trouver de l'argent où ? Tu crois que les clients vont t'attendre ? Voilà, tout ce qu'on entend, c'est tout ce qui est inhibant, en fait, inhibant. Et donc, il ne faut pas être un fou, il ne faut pas être un trop rêveur, mais il faut quand même croire en ce qu'on fait, avoir une part et se dire que, voilà, tout ce qu'on risque de ne pas réussir, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on n'a pas tenté. Un grand merci, Lysier, pour ce moment de confidence et de simplicité et de sincérité. Merci à toi, Daniel. C'est la fin de ce numéro, je vous donne rendez-vous pour le prochain Checkpoint sur Anews Expérience Client. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501